Je continue la deuxième partie de l'exercice numéro 3 et on cherche à montrer que V1 est égal à 1 moins 2, 1 est un vecteur propre de A associé à lambda 1 est égal à 0. Étant donné, je vous rappelle qu'on vient de trouver la matrice A, la suivante. Donc ici A, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2. Et sur cette base-là, je vais travailler la quatrième question. Je vais essayer de vérifier si V1 est un vecteur propre de A associé à lambda, à la valeur propre lambda 1 est égal à 0. Donc je vais essayer d'utiliser le A. Donc je vais travailler la question numéro 4. Ici, quatrième question. Donc je vais réécrire la quatrième question. On cherche à montrer que... Donc ici, Montrons que V1 tel que V1 est égal à 1 moins 2, 1 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda 1 est égal à 0. Donc il faut que que je trouve la liaison suivante qui caractérise un vecteur propre. Il faut que je trouve que A fois V1 est égal à lambda 1 fois V1. Et de fait, puisque lambda 1 est égal à 0, il faut que je trouve A fois V1 est égal à un vecteur nul de R3. Donc je vais trouver un vecteur nul de R3. Donc je vais essayer de vérifier. Donc la propriété d'un vecteur propre, c'est A fois V1 est égal. Donc je vais réécrire la matrice A égale à 2 1 0 1 1 1 et 0 1 2 multiplié fois V1 1 moins 2 1 je vais essayer qu'est-ce que ça va me donner. Voilà. Donc ici, 2 moins 2 plus 0 ça donne un 0. 1 moins 2 plus 1 ça donne un 0. Et 0 moins 2 plus 2 ça donne un 0. Qu'est-ce qu'on arrive à prouver ? Que A fois V1 est égal à 0 fois V1 est égal à un vecteur nul de R3. Donc la conclusion quoi ? Ici, la conclusion. Conclusion que V1 de coordonnées 1 moins 2 1 est en fait est un vecteur propre associé à lambda 1 est égal à z 0. C'est la première question qu'on cherche à approuver. Donc ici, montrer que V1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1 est égal à 2. Montrer que V2 donc maintenant je vais travailler avec V2 et je dois identifier le lambda lambda 2 est un vecteur propre de A associé à une valeur propre lambda 2. Donc ici, la cinquième question donc je vais travailler la cinquième question numéro 5 donc je dois faire de même pour V2 1 1 1 je dois faire A fois V2 ça va ça doit me donner lambda 2 fois V2 et je dois identifier le lambda lambda 2 ici. Donc je vais chercher essayer de chercher le lambda 2 le A fois V2 donc je vais écrire la matrice A ici c'est égal à 2 1 0 1 1 1 0 1 2 multiplie fois V2 c'est égal à 1 1 1 1 1 je vais essayer qu'est-ce que ça va ça va me donner donc ici 2 fois 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois 1 ça donne 3 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 ça donne 3 en fait est égal à quoi est égal à 3 facteur de 1 1 1 est égal à 3 fois V2 et de fait qu'est-ce qu'on arrive à trouver que A fois V2 est égal à 3 fois V2 et de fait je peux dire que lambda 2 est égal à 3 puisque j'arrive à vérifier la propriété A fois V2 est égal à lambda fois donc ici le lambda 2 est égal à 3 et V2 qu'est-ce qu'il sera voilà et donc ici V2 sera et en fait le V2 est par vecteur propre associé à lambda 2 est égal à 3 est égal à 3 et comme ça on arrive à répondre à la question numéro 5 montrer que V2 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2 que l'on déterminera ici on a trouvé que cette valeur lambda 2 est égal à 3 trouver le troisième valeur propre lambda 3 de A et vérifier un vecteur propre de A associé à lambda lambda 3 donc ici on cherche à trouver le troisième vecteur propre de A donc je vais le noter par exemple lambda 3 donc ici la question numéro 6 soit lambda 3 le troisième vecteur propre de A et en fait je vais noter aussi soit V3 le troisième, ici la troisième valeur, la troisième valeur propre de A et V3 le troisième vecteur propre, le troisième vecteur propre de A associé à lambda 3 qu'on cherche à déterminer en fait ici je vais travailler par le principe suivant en fait si je résonne en termes de traces la trace de la matrice A est égale lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 et si je cherche à calculer la matrice, la trace de la matrice A en fait est égale à quoi ? c'est 2 plus 1 plus 2 c'est égale à en fait A 1,1 plus A 2,2 plus A 3,3 qui est égale à 2 plus 1 plus 2 est égale à 5 donc ça revient à dire quoi en fait ici ? que lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égale à 5 je connais déjà que lambda 1 est égale à 0 et lambda 2 est égale à 3 et je cherche le lambda 3 et de fait égale à quoi ? je peux trouver que lambda 3 est égale en fait égale à 5 moins lambda 1 moins lambda 2 est égale à 5 moins 0 moins 3 est égale à 2 donc j'arrive à trouver que lambda 2 est égale à 2 plutôt lambda 3 est égale à 2 donc comme ça donc je peux dire que lambda 3 est égale à 2 et le troisième voilà la troisième valeur propre de A et on cherche ici on vous demande de un vecteur propre trouver le troisième et le troisième vecteur propre de A associé à cette valeur de lambda 3 qu'on a déjà trouvé égale à 2 donc 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 j'en cherche le vecteur propre noté il sera noté par exemple V3 associé à lambda 3 est égale à 2 ce vecteur propre doit vérifier la propriété que A fois V est égale à lambda 3 fois V tel que le V c'est un vecteur quelconque X, Y, Z appartenant à R3 et on essaie de trouver donc le vecteur propre de A donc je vais noter le A 2, 1, 0 2, 1, 0 1, 1, 1 et 0 0, 1, 2 0, 1, 2 multiplie fois V fois V X, Y, Z est égale à lambda 3 en fait lambda 3 déjà elle est identifiée est égale à 2 fois V maintenant 2X 2Y et 2 et 2Z et comme ça je peux obtenir un système comme suite donc ici je vais trouver 2X plus Y est égale à 2X X plus Y plus Z est égale à 2Y et en fait 0X, Y plus 2Z est égale à 2Z donc si j'essaie de voir et si je peux simplifier par 2X je vais trouver que Y est égale à Z est égale à 0 et à la fin donc ici de même je peux simplifier par 2 voilà donc je continue donc ici je vais trouver, je simplifie par X je vais trouver que Y est égale à 0 ici de même je vais trouver que Y est égale à 0 et si je remplace la valeur de Y ici par 0 je vais trouver en fait il n'y avait plus de Y je trouvais que X égale à moins Z et si je prenais le vecteur E de coordonnées X, Y, Z donc ici je vais trouver en fait je vous rappelle que j'avais le système suivant donc je simplifie par 2X ici 2X ici 2Z et 2Z ici j'obtiens ici Y égale à 0 et Y égale à 0 je remplace Y par 0 ça me donne que X égale à moins Z et je remplace en fait le X par sa valeur donc en fonction de Z c'est moins Z ici Y égale à 0 et je garde le Z et ça me donne égale à Z facteur de moins de moins 0,1 donc est égale à Z fois V, V3 donc je note ce vecteur là donc je vais noter le vecteur trouvé et ici il sera noté V3 et comme ça qu'est-ce que je vais dire ? je vais dire que V3 de coordonnées moins 1, 0, 1 et le troisième vecteur propre de A associé à lambda 3 qu'on vient de trouver V égale à 1,2 donc juste ici une petite remarque je peux trouver que V3 est aussi elle peut-être est égale à 1,0 moins 1 voilà si je remplace ici par X en fait en fonction de Z je vais trouver X0 moins X donc ça me donne le même vecteur multiplié par par moins 1 et comme ça en fait j'arrive à répondre à la dernière question trouver la troisième valeur propre lambda 3 de A et un vecteur propre de A associé à lambda 3 voilà voilà merci bien pour le suivi